Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxie. Ça me fait plaisir de vous retrouver enfin pour un nouveau numéro d'adaptation de jeux vidéo au cinéma. Et cette semaine, il s'agit de Final Fantasy, les créatures de l'esprit, Final Fantasy, le film. Alors avant de vous donner mon avis sur ce film, je vais laisser parler un spécialiste de Final Fantasy. Il s'agit de Khal, avec qui j'avais déjà fait une vidéo sur Double Dragon, Khal de la chaîne Final Gear. A lui la parole. Et bonjour à tous, c'est Khal, merci de m'avoir invité toute la vidéo ciné. C'est un grand plaisir. Cette fois-ci, on va parler de Final Fantasy. Et comme tu le sais, Final Fantasy, c'est mon truc. Je me permets de mettre une petite pause pour vous dire que, justement, Khal est spécialisé dans les Final Fantasy. Vous pouvez trouver du contenu Final Fantasy en pagaille sur tous les Final Fantasy possibles. Que ce soit des vidéos de théorie, du lore, c'est-à-dire l'exploration de l'univers, les personnages. Des vidéos, tout simplement, d'analyse de Final Fantasy. C'est vraiment un contenu très riche. Il est spécialisé. Moi, ma chaîne n'est pas spécialisée dans les Final Fantasy. Même si je suis un spécialiste Final Fantasy, je les connais tous, je les ai tous fait. Mais ma chaîne n'est pas spécialisée en Final Fantasy. C'est pourquoi je vous invite à aller sur sa chaîne si vous aimez ce contenu. Sachant que sur ma chaîne, il y aura aussi du contenu Final Fantasy, des Let's Play. Mais ça ne sera jamais la majeure partie du contenu. Moi, je suis plutôt spécialisé dans les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Et comme je vous ai dit, on est loin d'en avoir fini. C'est la quatorzième. Et je peux vous dire qu'il y en a presque une centaine. Donc, on a largement de quoi venir. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous à sa chaîne, likez, partagez si vous aimez son contenu. Et maintenant, je lui laisse la parole pour vous donner son avis sur le film. Alors, pour vous dire, Final Fantasy, je l'ai vu à l'époque au cinéma. C'est Squaresoft qui l'a fait à l'époque. C'était Hironobu Sakaguchi qui était en charge de ce projet. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça a été un foirage total. Le film devait coûter 60 millions de base. Mais il en a coûté 135 millions. Ça a été une telle catastrophe commerciale que la société Squaresoft de l'époque a dû fusionner avec une société qui s'appelle Enix pour former ce qu'on connaît aujourd'hui, Square Enix. Moi, à l'époque, je me souviens quand j'ai été le voir au cinéma, je m'attendais à voir du Final Fantasy. Je m'attendais à voir des invocations. Je m'attendais à voir des personnages connus ou des clins d'œil. Rien du tout. Et c'est ça qui a fait foirer le film, c'est qu'il s'est appelé Final Fantasy. Mais attention, techniquement, pour l'époque, c'était le must. Il n'y avait pas de motion capture. Tout était fait à la main. Bon, le film était très, très américain pour moi. Je n'ai pas aimé à l'époque. Mais s'il ne serait pas appelé Final Fantasy, franchement, ça aurait fait un carton plein. Et c'est vraiment dommage pour l'époque. Voilà, c'était une petite info. Si vous voulez plus d'éléments, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où j'en parle plus en détail. En tout cas, s'il n'est, un grand merci à toi. Et je te dis à la prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy. Et les autres, mettez-lui un pouce bleu. Abonnez-vous à sa chaîne. Ciao. Merci à toi, Cal, pour ton avis. Ça me fait très plaisir que tu aies participé à cette vidéo. On aura l'occasion de faire d'autres participations, bien évidemment. Et maintenant, je vais vous livrer mon analyse, mon verdict sur le film. Alors, quand j'ai découvert le film, il faut savoir que le film est sorti en août, 15 août. Il me semble, 15 août, 15 ou 16 août. En tout cas, en août 2001 en France. Il est sorti entre Final Fantasy IX et Final Fantasy X. Le 9 étant sorti en 2000 et le 10 en 2002. Je parle de la France. Je ne vais pas vous faire un résumé de toute la saga Final Fantasy parce qu'il me faudrait au moins une heure pour vous parler de la saga en entier. Et encore, ce serait de manière plutôt superficielle parce que si je veux vraiment rentrer dans le détail, il faudra une heure par Final Fantasy pour chacun. Sachant que chaque Final Fantasy a une histoire différente, le point commun étant que c'est l'Heroic Fantasy. Et il y a certains éléments communs, notamment des invocations que l'on peut trouver dans la mythologie, etc. Bref, quoi qu'il en soit, c'est de l'Heroic Fantasy, même s'il y a certains Final Fantasy qui ont eu tendance à se diriger vers la science-fiction, mais pas totalement. Et le film, Final Fantasy le film, c'est absolument pas ça. Ça n'a de Final Fantasy que le nom. C'est un Final Fantasy qui n'a rien à voir avec les jeux. C'est un film américain, certes réalisé par un japonais, écrit et réalisé par un japonais. Hiromobu Sakaguchi qui a créé les jeux, en tout cas c'est lui qui a réalisé le film. Mais ça n'a de japonais que le réalisateur. Pour tout le reste, c'est un film profondément américain. C'est un film réaliste qui se passe dans notre monde. Certes, la planète s'appelle Gaïa, mais on va y revenir. Les villes, c'est les villes qu'il y a aux Etats-Unis, Tucson, en Arizona, San Francisco, New York. Voilà, c'est les villes de notre monde. Et ce n'est pas comme ça dans les Final Fantasy, ce sont des mondes imaginaires. Donc déjà, rien que là, les gens ont été perdus. D'ores et déjà, c'était une mauvaise idée que de faire ça. Non pas une mauvaise idée que de faire ce scénario, mais une mauvaise idée que d'appeler le film Final Fantasy. Ensuite, certes, c'est une prouesse technique indéniable. Et encore aujourd'hui, le film a des leçons à donner à beaucoup de films d'animation, même s'il est un petit peu vieilli au niveau de, par exemple, les cheveux des personnages qui sont mieux faits aujourd'hui dans les films. Mais pour l'époque, c'est une prouesse. Sauf que ça coûte cher. Et ce n'était pas le budget prévu à la base. Et ça a entraîné la quasi-faillite de Squaresoft qui ont dû fusionner avec Enix. Et ça a aussi entraîné le départ précipité de Hironobu Sakaguchi, le créateur de la saga. Autre manquement qui fait que les fans ne s'y sont pas retrouvés, le compositeur emblématique de la saga Nobuo Uematsu n'a pas été appelé pour ce film. C'est Elliot Goldenthal, un compositeur américain qui, par ailleurs, fait de très bonnes musiques de film, qui a composé la musique de Hit de Michael Mann. C'est lui qui a composé la musique du film. Ça fait encore une fois de ce film un film américain. Si on doit rapprocher ce film d'autres films, ça fait penser plus à Aliens, Le Retour et Starship Trooper avec un petit peu de Je suis une légende, bien que le film ait été tourné après Je suis une légende, mais le roman de Richard Matheson avant pour l'exploration dans les décombres, ville fantôme, ville abandonnée. Mais vraiment, ça fait penser à du Aliens, Le Retour de James Cameron et Starship Trooper de Paul Verhoeven. Avec une composante philosophico-religieuse inspirée du Japon et de toutes les philosophies orientales japonaises. Ça, c'est pour tout ce qui est esprit, esprit de vie, mais on va y revenir. En tout cas, quoi qu'il en soit, quand j'ai vu le film à l'époque, j'avais été grandement déçu. Pas parce que le film était mauvais, mais parce que je m'attendais à du contenu Final Fantasy comme les jeux. Surtout que je venais de faire le 9, c'est vraiment un des meilleurs, tout Final Fantasy confondu. Peut-être pas le meilleur, mais un des meilleurs. Et on a enchaîné avec le 10 qui était là aussi extraordinaire, donc déçu. Aujourd'hui, quand je regarde de nouveau le film, je suis beaucoup moins déçu et j'apprécie le film. Et je trouve que c'est un très, très bon film qui mériterait vraiment une réhabilitation dans l'esprit des gens, dans l'esprit des fans de science-fiction, dans l'esprit des fans de Final Fantasy. Mettez votre amour de fan de Final Fantasy de côté et concentrez-vous sur le film en tant que film de science-fiction parce qu'il vaut vraiment le coup d'être revu. Maintenant, il y a quand même des points communs avec les Final Fantasy, de Final Fantasy notamment. Là, c'est du 100% spoilers, donc ceux qui n'ont pas fait les jeux et qui veulent les faire, vous pouvez quitter la vidéo. Ceux qui ont déjà fait les jeux, ça va vous parler. Final Fantasy VIII et Final Fantasy VII. On va commencer par le VIII parce qu'il y a deux, vraiment deux easter eggs. Il s'agit du fait que la docteure, dans le film, le docteur Aki Ros, est possédée par ces aliens, en tout cas en partie. Et pour se protéger et protéger les gens, elle est dans une base spatiale qui tourne autour de la Terre. Ça, ça fait penser à Linoa dans Final Fantasy VIII au CD3. Aussi, ça fait penser à l'invasion de ces monstres qui sont venus d'une astéroïde sur Terre. Ça fait penser à l'alarme sélénite dans Final Fantasy VIII. Autrement dit, c'est une espèce de coulée de monstres venus de la lune qui s'abattent sur la Terre. Et surtout, Final Fantasy VII. Alors déjà, c'est très clair, Gaïa. Gaïa, c'est le monde dans Final Fantasy VII. Et le monde de Final Fantasy The Spirit's Within, les créatures de l'esprit, le film. Mais là où c'est vraiment criant, c'est sur la rivière de la vie. On ne vous parle pas de rivière de la vie dans le film. Mais c'est tout comme. Autrement dit, l'âme, l'esprit des êtres vivants, qui retourne à la planète, qui constitue un flot d'une énergie vitale, qui permet à la planète de se régénérer et de se défendre contre un envahisseur jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine limite. C'est le cas dans Final Fantasy VII. C'est le cas de Final Fantasy Le Film. Dans Final Fantasy VII, l'ennemi étant Sephiroth qui invoque un astéroïde. Et du coup, il faut l'énergie vitale de la planète au minimum pour lutter contre cet astéroïde et le renvoyer, en tout cas le détruire. Dans Final Fantasy Le Film, il s'agit à la fois des monstres venus de cet astéroïde, mais aussi d'un canon laser utilisé par l'armée américaine et par un général ambitieux qui ne se rend pas compte qu'en utilisant cela, il veut détruire le cœur de la planète. Voilà un petit peu les points communs avec Final Fantasy VII, mais ça m'a vraiment frappé. Je n'avais pas calculé quand j'étais allé voir au cinéma la première fois. Et là, quand j'ai revu le film, je me suis dit que c'est tellement ça. Le point commun avec Final Fantasy VII, la rivière de la vie, en tout cas l'énergie de la planète, c'est criant. Et c'est normal, c'est à peu près Hironobu Sakaguchi qui a supervisé Final Fantasy VII et qui a fait le film. Bref, il y avait de très très bonnes idées. Si ça ne s'était pas appelé Final Fantasy, je pense que ça aurait cartonné. Malheureusement, le film a fait un bit commercial. Aujourd'hui, ça reste un ovni. Regardez-le, redécouvrez-le, même si vous ne l'avez pas aimé à l'époque, parce que ça vaut vraiment le coup. Et encore une fois, c'est une prouesse technique. Quoi qu'il en soit, allez visiter la chaîne de KAL, la chaîne Final Gear. Abonnez-vous à son contenu. Abonnez-vous aussi à ma chaîne. Likez, partagez si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve samedi avec de nouvelles adaptations Final Fantasy, dans l'univers de Final Fantasy VII. Moi, je vous dis merci à tous. On se retrouve, il y a d'autres vidéos qui ont été mises sur la chaîne récemment et d'autres qui vont arriver dans le courant de la semaine. On se retrouve donc pour ces vidéos-là. Passez une bonne semaine. Bon courage au travail, à l'école, à tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.